yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dofus afin de vous partager la création de la team ça y est c'est fait j'ai débuté mon aventure avec celle ci je viens de m'enchaîner environ six heures de stream avec donc assez content on a bien pu progresser j'ai surtout pu passer le cap du 1 à 60 c'est ce que je recherchais puisque j'ai pas énormément de temps de jeu et bien sûr bah je souhaitais skip l'étape on a des stuff assez mauvais enfin j'ai quand même fait ça dans l'ordre des choses dans les donjons tout ce qui est avec mais le but c'était de finir ça avant que je reprenne la semaine comme ça bah en jouant je pourrais faire des choses chill faire les petites quêtes liées à mais où sont les dofus les donjons et tout ce qui va avec donc je vous présente un peu tout ce qu'on a fait pour le moment aussi les stuff en 2 spi est ce que ça va amener et bien sûr comme d'habitude je vous incite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire où là je mets l'intégralité et ben d'érosif de mon aventure donc si vous souhaitez suivre le parcours c'est là bas sans plus tarder je vais vous présenter la team la voici pour ceux qui ne suivent pas les vidéos la team est composée du coup d'un petit elio comme je vous l'avais dit d'un steamer d'un hypermage d'un sacrieur et d'un cra je sais que pendant mon stream ça a surpris pas mal de personnes parce que d'habitude je joue presque jamais le sacrieur je joue même jamais et pareil le crash crash pas mal dessus mais là j'avais envie de fun j'avais envie de tester des choses comme les bonus que peut donner un craint sur une autre classe ou même ses sortes de base à travers un portail voir jusqu'à combien ça peut monter voir si on peut faire des chiffres fou ou non donc dans la composition on a comme une team très très rox puisqu'on a craint sacré huper steamer qui sont quatre classes qui font de très gros dommages et un petit elio le but de l'elio lui sera de jouer un minimum soutien ou tank si besoin donc moi je crée on doit que fou virus à haut niveau histoire de pouvoir il les personnages si jamais on est dans le besoin et à côté de ça dans la distribution noir la paume et la cicatrisation donc pas mal de bonnes choses qui vont pouvoir aider la composition aller le plus loin possible mais aussi du coup le cra qui jouera à full rocks avec un mode plus tard qui sera multi au début là je vais jouer agilité le sacrieur pour lui va jouer feu et plus tard sera accès terre les lieux les parents le steamer le steamer j'ai du mal l'hupermage c'est une question d'habitude l'hupermage lui va jouer au pour le moment et à haut niveau sur appareil sur du multi éléments et le steamer actuellement et terre puis passera agilité puis finira en multi éléments deux cris parce que c'est clairement aussi le plus fun à jouer donc là je vous fais une petite présentation de mes stuff actuelle donc comme je vous ai dit c'est une team fun donc ya pas de team à zéro ou quoi que ce soit le but de prendre un maximum de plaisir avec une team est bien amusant donc j'ai mis le budget pour me faire kiffer avec celle ci donc là les personnages sont abonnés un petit mois donc comme je vous l'avais dit j'ai monté le métier chasseur 200 sur chacun des personnages comme ça moi je joue avec des armes de chasse peu importe les tranches de level et je pourrais ramasser en plus de ressources pas mal de viande pour de leur vente ou tout simplement pour moi crafter des viandes plus pv afin d'éviter de balancer plein de kamas dont les consommables mais de souvenir j'avais monté ma team j'avais fait le vulbis et j'avais pas mal de conso à utiliser alors nous par rapport aux items on a fait ça très simplement c'est à dire que j'ai pris les stuff du doc team je les ai copiés sur les personnages et je me suis fait kiffer à côté de ça je lui fais des over vita histoire d'avoir maximum de pv car moi je jouais avec des familiers et non des piu enfin non des drago d'inde parce que je voulais un max de stats une drago d'inde donne 100 stats une piu par exemple elle va donner 120 et des deux clits ça c'est pas négligeable niveau 80 nous on jouera par exemple par contre plutôt avec les familiers de frigo ce qui vont donner des stats plus des dommages comme ça on tapera plus et au moins sera plus écure on sera pas obligé d'attendre un potentiel cc afin de faire max de dommages au monde aura tout le temps le plus 20 peu importe la situation donc ici je vais jouer tout le temps en double item sur chacun des persos la base des items sera toujours très simple c'est à dire que chacun des personnages aura la cape fulgurante plus la caire à coiffe en termes de ceinture ça sera la ceinture selon son élément qui lui est associé donc si c'est un personnage terre il aura la verte si haut ce sera la bleue et ainsi de suite pour les bottes là nous on allait juste aux bottes pour les autres personnages pareil ce sont leurs éléments l'anneau bloc c'est pareil l'élément l'anneau ne changera jamais et pour l'amulette ici on va jouer l'amulette d'une crape du crap pardon j'ai rajouté un petit i ou y afin de choper le pa et des stats pareil ici le petit bâton des rois afin de choper un maximum d'un tel des dommages de cc et tout ce qui va avec le bouclier je me suis fait kiffer chaque personnage le bouclier exo pa comme ça ça fait que sur tous mes personnages actuellement j'ai un mode en 5 permettant de faire un maximum de move comme ça et surtout au niveau 80 comme j'aurai la ceinture fulgurante j'aurai 12 pa sur chacun de mes persos avec un 5 pm certes mais au moins j'aurai 12 pa ce qui peut être pas mal utile selon les situations pour les trophées je les présente pas c'est les trophées stats plus un trophée po ensuite ici nous avons du coup le petit steamer lui joue en mode terre je suis pas foulé la cheville pour le moment je m'en fous un peu de son élément de ses stats et tout ce qui va avec son but ça va être de lancer des embuscades mais pour le moment on s'en moque j'ai pas besoin de ces dommages j'ai une team qui tape très fort c'est pour ça qu'on a choisi ces personnages là le but c'est de t'empoiser un petit peu pour le moment et au niveau 110 130 là il va avoir une réelle utilité parce qu'il a passé agilité faire de très bons dommages pour les steufs ici on a les sabots de danioul la ceinture tortue verte la muette trop lente le bleu panneau et l'âge du mulou il ya plus intéressant comme corps à corps je ne suis pas trop penché sur la question j'aurais pu jouer avec pareil l'épée bouffe tourale ne pas changer je me suis dit tiens on va jouer avec l'âge du mulou c'est de la force ça fera l'affaire c'est pas le truc le plus fun à faire vous pouvez garder l'épée bouffe tourale quatre ligne avec une coupe avec un co culte ça monte théoriquement après une chance sur deux trois de chez de cc avec ça peut être assez chouette la coiffe et la cave je voulais citer tout à l'heure ça ne change pas peu importe le stuff ici on a le personnage agilité le sacré je le présenterai pas parce qu'il joue feu aussi donc là je présente juste les trois voies élémentaires donc les bottes air d'allah la ceinture tortue jaune la mulette et l'anneau trop polante comme ça le personnage va bénéficier de peau d'agilité de vitalité et tout ce qui s'ensuit la cruelle pelle truelle et aussi on peut remarquer que c'est le seul personnage en 6 puisque son corps à corps va choper un pm et ça c'est pas négligeable du tout du coup là on a un petit mode assez sexy assez sympatoche en 11 6 4 qui fait quand même assez plaisir de la sagesse sur tous les personnages puisqu'on n'est pas rechoté sur all caractéristiques ce qui est pas négligeable du tout et du coup on s'offre aussi le luxe d'avoir un argenté plus un petit dofus kawatt maintenant concernant l'upermage ici on va voir un stuff full flotte simple basique efficace plus tard on sera accompagné de la arès pour choper bas plus de pa même si on sera bloqué à 12 mais du coup ça permet de changer la ceinture on la cape ou la coiffe afin de choper plus de stats donc ici ceinture tortue bleue bottelonne le le panneau indigo l'amulette du dé de la chance et l'appel zébut l'appel zébut très intéressante aussi elle donne des deux créés des dommages hauts des cc et énormément de chance donc on a un hyper match quand même pas mal sexy s'ils sont de stats on 5 très très bon dommage avec éclats glacés glaciers et stalagmite plus un petit drame en terre c'est un petit bijou c'est le personnage avec le cercleur qui tape le plus de la team donc le sacré comme je dis je vous présente pas c'est exactement le même stuff que les lieux 3 buste celui ci a contrario à des bottes pas fm vita mais des bottes fait fin et fait pardon full stat afin de taper un petit chouïa plus je crois qu'il talonne presque et 700 de stade si je dis pas de bêtises 663 franchement on l'a mis assez bien avec des bottes quand même assez rigolote qui ont passé comme ça gratuitement donc petit plaisir du moment maintenant par rapport au parcours je fais ça très simple comme je dis j'ai pas énormément de temps le jeu du coup j'ai pas fait les quêtes du dofus argenté mais je vais faire les quêtes mais où sont les dofus afin de faire le kawatt et tous les eaux de fusse qui seront associés à ce succès mais le but c'était de pas perdre de temps sur le plus argenté parce que si je joue 6,7 heures c'est pas pour m'amuser à me faire 6 heures de tour autour de l'instrument et de perdre du temps enfin infini du coup là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait les donjons 1,50 histoire de prendre un maximum de level comme ça les quêtes mais où sont les dofus on n'aura aucune difficulté à la passer puisqu'on aura des stuff intéressants donc là on a fait tous les donjons 1,50 sauf un qui est celui ci le corailleur magistral donc théoriquement ce soir ou demain je vais faire la quête de tomei je vais réaliser le donjon comme ça la prochaine fois qu'on se croisera nous on aura fait les donjons 1,50 entièrement en tout cas la première vague et à côté de ça moi j'aurais pu commencer mais où sont les dofus et surtout je dois en plus à perdre un peu de temps sur les blocs royaux car comme vous le savez si bien faut les faire quatre fois ce qui est un petit peu relou mais en tout cas bien content de m'avancer ça me fait super plaisir de jouer en multi compte ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué parce que j'en ce moment j'étais vraiment focus sur du mono depuis quelques mois et du coup me faire kiffer sur du multi c'est vraiment du plaisir incroyable en plus de ça j'ai vu que l'île de noël et ben il allait avoir quelques modifications par rapport aux cadeaux donc ça c'est cool parce que ces personnages là sont vierges donc ils vont débloquer les succès du coup on pourra découvrir ce qu'il y a derrière tous ces petits cadeaux ces petites modifications voir si c'est bien ou pas mais au moins on pourra découvrir ceci bref j'espère que la petite vidéo vous aura plu et sur ce à très bientôt pour une nouvelle vidéo bag